Monsieur, je suis un sceptique. Vous avez parlé du fait que l'on doit améliorer ses compétences. Alors, comment démarrer ce processus ? L'IT est un début. Donc, à propos de quoi êtes-vous sceptique ? Vous ne croyez pas qu'être compétent va marcher dans ce monde, c'est cela ? La corruption est aussi un certain genre de compétence. C'était censé être une blague. C'était censé être une blague. Ok, c'est censé être une blague. Donc, maintenant, comment améliorer ma compétence ? Vous voyez, disons que vous voulez courir sur une piste, disons que vous voulez faire une course. Vous voulez courir 100 mètres. Ce n'est pas sur la course que vous devez travailler là maintenant. Vous devez travailler sur vos jambes et poumons et muscles et tout. N'est-ce pas ainsi ? Donc, si vous voulez devenir un grand ingénieur, oui, définitivement, un institut comme celui-ci est crucial, à un niveau. Mais un grand nombre de gens sont venus ici et repartis. Ils ne sont pas tous devenus de grands ingénieurs. Ils ont peut-être produit des centaines de grands ingénieurs. Malgré tout, tous ne le deviendront pas, simplement à cause de leur propre attitude individuelle et de leurs compétences et quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ? Donc, quoi que l'institut puisse faire pour vous, il le fait. L'une des choses les plus importantes que vous devez faire est d'améliorer vos propres capacités physiques et mentales. Parce que si vous voulez être un bon ingénieur, vous avez besoin d'un cerveau qui marche. Juste avoir un diplôme d'ingénieur est peut-être un passeport pour un travail. Mais ce n'est pas un passeport pour le succès, n'est-ce pas ? Donc, pour avoir un cerveau en état de marche, que le diplôme d'ingénieur ne va pas congeler, généralement, beaucoup de diplômes, quand les gens obtiennent des diplômes, ils congèlent leur cerveau. Ils pensent qu'ils peuvent. Maintenant, ils ont fini de l'utiliser. Maintenant, ils peuvent le laisser et se reposer pour le restant de leur vie. Ce n'est pas ainsi. Ceci est seulement pour améliorer vos capacités. C'est juste un effort concerté. Une école, une université, un institut est juste un effort concerté dans cette direction. Parce que chaque individu ne peut pas y parvenir tout seul. C'est pourquoi une institution. Autrement, une institution n'a pas d'autre but. C'est là pour juste organiser cette possibilité pour vous de faire des efforts pour avoir une certaine compétence. Mais c'est une application de masse. Mais en tant qu'individu, votre chose la plus importante, c'est que vous, en tant qu'être humain, vous fonctionnez au niveau maximum. Pour que cela se produise, il y a d'autres dimensions que l'on doit explorer. Malheureusement, bien que ces sciences et technologies pour le bien-être intérieur aient été le pilier de cette culture pendant des milliers d'années, aujourd'hui, nous les perdons en grande partie pour diverses raisons. Parce qu'on veut imiter quelqu'un d'autre. On ne veut plus imiter notre grand-père, Topiwala. On veut imiter le vendeur de chapeaux d'un autre pays. À cause de cela, nous perdons ces choses. Mais nous ne devrions pas, nous devons les ramener dans nos vies. Ça fait tout à fait partie de la façon dont la culture elle-même est structurée, où tout tourne autour de l'être humain. Voyez, c'est la seule culture qui parle, ce dont même une personne illetterée dans cette culture est consciente, que vous pouvez réellement évoluer vers une autre dimension d'existence. Même si je vais dans un village et parle à un paysan illettré qui n'a rien lu, qui ne sait rien, qui n'a rien entendu de tout ça, même lui, si je vais le voir, il ne va pas me demander « Donne-moi un cheval en or » ou autre chose. Il va dire « Enaku mukti venum swami ». Il dit qu'il veut la liberté ultime. Où est-ce que cet homme en a entendu parler ? Nulle part ailleurs sur cette planète, cela n'est possible. Nulle part ailleurs sur cette planète, il n'est possible qu'une personne illettrée pense qu'il peut briser sa dimension présente d'existence et aller à un autre endroit, quel que soit cet endroit. Donc, cela a été introduit dans notre culture si profondément, nous ne devrions pas le perdre. Ce n'était pas juste l'idée. Il y a des technologies pour devenir libre. Si vous vous libériez du processus de votre corps et du processus de votre mental, si vous pouviez rester en dehors de ces processus et y travailler, vous y travailleriez brillamment, vous comprenez ? Vous serez capable d'utiliser ce corps et d'utiliser ce mental seulement lorsque vous êtes capable de ne pas les traiter comme « moi-même ». Ce sont de puissants instruments dans votre vie. Ces instruments peuvent être employés de la façon dont vous voulez, seulement quand vous y avez un accès extérieur. Là maintenant, vous êtes un ordinateur phénoménal, mais vous ne savez pas où est le clavier quand vous n'arrivez pas à penser vous grattez cet endroit. Ça n'est pas là que ça se trouve. Vous avez vu les gens, quand ils n'arrivent pas à penser, ils pensent fort, ils grattent ici. Ça ne marche pas comme ça. Il y a... Il y a des techniques appropriées que l'on peut utiliser. Ça pourrait être offert ici si tout le monde est partant pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada